Bonjour à tous, je m'appelle Matt, j'utilise les pronoms il et lui et je suis coordonnateur de l'apprentissage chez EGAL. Je suis le modérateur de ce webinaire, alors je me cacherai hors scène pour la plupart de les séances, mais d'abord, j'aimerais revoir quelques informations avec vous. Premièrement, il y aura quelques moments pendant le webinaire où vous aurez l'occasion de participer. En bas de l'écran, vous verrez trois boutons, converser, lever la main et QR. Si vous ne les voyez pas, vous pouvez déplacer votre curseur vers le bas de l'écran pour les faire réapparaître. Nous allons les utiliser pendant ce webinaire, alors s'il vous plaît, prenez un moment maintenant pour les noter. Vous allez remarquer que vos microphones sont en mode silencieux pour l'instant, mais vous êtes invité à soumettre vos questions par écrit. Nous avons réservé quelques minutes à la fin pour discuter les questions soumises, alors n'hésitez pas du tout à les soumettre à n'importe quel moment pendant la présentation. De plus, cette session sera enregistrée et finalement, s'il y a quoi que ce soit durant la session, n'hésitez pas à envoyer un message privé soit à moi ou à mon collègue Chet qui va s'occuper du clavardage. Maintenant que nous sommes familiarisés avec le côté technique, j'aimerais prendre un petit moment pour nous présenter. EGAL est la principale organisation canadienne qui travaille à améliorer la vie des personnes de SGBTQI au Canada et dans le monde. Nous faisons cela en informant les politiques publiques, en inspirant le changement culturel et en promouvant les droits de la personne et l'inclusion par la recherche, l'éducation, la sensibilisation et la défense des droits. Notre vision est un Canada et finalement un monde sans homophobie, biphobie et transphobie et toute autre forme d'oppression afin que chaque personne puisse réaliser son plein potentiel sans aides ni préjugés. Et réunir avec des gens comme vous est une façon de faire avancer cette mission. Alors, nous vous remercions sincèrement d'être ici avec nous ce soir. Sans plus tarder, j'aimerais céder le microphone à notre animatrice, Olivia. Merci, Matt. Donc, je me présente. Je m'appelle Olivia Baker. Je travaille à la Fondation Émergence. J'utilise le pronom « elle » ou « fille » en anglais. Mais avant de commencer, je voudrais prendre un moment pour faire la reconnaissance des terres. En effet, nous sommes sur des terres sur lesquelles nous sommes des territoires traditionnels non-cédés des Ganyans-Garhaga. Et Jojage, aussi connue sous le nom de Montréal, a longtemps été un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que des personnes partout dans le monde y résident et continuent d'y échanger. Donc, connaissons la nation Ganyan-Garhaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous réunissons aujourd'hui. Là, je viens de faire la reconnaissance des terres pour Montréal, puisque c'est là que la Fondation Émergence est basée. Mais je vous inviterai à vous informer sur la reconnaissance des terres de là où vous vous trouvez et peut-être réfléchir à comment vous pouvez intégrer la reconnaissance des terres dans vos pratiques ou dans vos classes, peut-être. Pourquoi c'est important de faire la reconnaissance des terres? D'abord, c'est une façon aussi, bien sûr, d'honorer les personnes qui étaient là avant et qui continuent à être là, avant la colonisation et qui continuent à être là. Mais c'est aussi de se rendre compte que les concepts de race, de genre, de sexualité et d'oppression dont on parle dans ce genre d'événement sont issus de systèmes de pensée qui sont blancs, occidentaux et coloniaux. C'est aussi une façon de réaliser que la violence coloniale est continue, qu'elle existe toujours et que c'est important de toujours s'y opposer. Et je vous inviterai aussi à vous informer sur la façon dont la diversité sexuelle et de genre a été comprise dans différentes des Premières Nations, car il s'agit d'une conception assez différente de la nôtre. En nôtre, je parle de la notion très coloniale européenne blanche de la diversité sexuelle et de genre, dont nous allons parler un petit peu aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses dont on peut apprendre. Maintenant, je vais me présenter un petit peu plus. Je m'appelle Olivia Becker. Comme je l'ai dit, j'utilise les pronoms « elle » ou « she » en anglais. Je suis chargée de programme à la Fondation Emergence. Je m'occupe du programme ProAllier, qui vise l'inclusion des personnes LGBTQ plus en milieu de travail. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'inclusion dans un milieu plus jeune. Donc, on va parler d'abord, dans une première partie, de l'affirmation des adultes, qui est plus essentielle que jamais. Donc, pourquoi ce travail est important ? Qu'est-ce qu'on entend par les adultes alliés ? Qui doit s'engager dans ce genre de travail ? Je vous donne un petit indice, tout le monde. Ensuite, on parlera aussi de, très rapidement, on parlera aussi des effets de la pandémie. Dans une deuxième partie, donc prévenir et réduire les répercussions négatives, on parlera de la protection de la vie privée des élèves, de stratégies de prévention et d'intervention. Et on parlera de quelques données qui sont issues d'une étude assez récente dans laquelle égale à participer. Dans une troisième partie, on parlera des pratiques prometteuses dans la classe et en dehors de la classe. Donc, on pourra parler des stratégies pratiques pour créer des environnements qui favorisent les affirmations. On parlera aussi de quelques pistes d'autoréflexion, donc pour réfléchir en dehors de cet atelier à comment est-ce qu'on peut réagir. Et surtout, on va vous partager plein de ressources. Donc, ça, ça va être mes collègues Matt et Chet qui vont vous partager plein de ressources dans le clavardage. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder après cet atelier. Et enfin, on prendra un petit moment à la fin pour répondre à vos questions et passer au travers de vos commentaires. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller dans la section Q&A ou Q&R en bon français. Ou si vous avez des commentaires, des anecdotes, si ça vous fait penser à quelque chose que vous avez vécu. N'hésitez pas à parler de tout ça dans la partie clavardage du moment que vous respectez l'anonymat et la confidentialité des personnes dont vous parlez, bien entendu. Donc, avant de commencer avec mon contenu et de vous donner l'opportunité de vous poser des questions, j'ai une question pour vous. Selon vous, combien de fois les jeunes personnes de SLGBTQI sont-elles plus susceptibles de déclarer être en bonne ou excellente santé mentale lorsqu'elles peuvent compter sur le soutien d'adultes tant au sein du noyau familial qu'en dehors ? Donc, on essaie de comparer les jeunes qui ont du support par rapport aux jeunes qui n'ont pas de support. À votre avouille, quel effet ça a sur leur santé mentale ? Donc là, vous allez voir un sondage qui apparaît à votre écran. Vous allez avoir quatre choix de réponses. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour participer et pour voter. Et pendant ce temps, je vais continuer un tout petit peu mon contenu. Je vais profiter un petit peu de ce moment où vous votez pour juste parler un petit peu, adresser un peu l'éléphant dans la pièce. Le fait qu'on est en contexte de pandémie, qu'on ne peut pas vraiment parler des jeunes et des adultes et des alliés comme on en parlerait d'habitude. Je pense que c'est vraiment important de reconnaître que cette année, cette année et demie maintenant, a été très difficile pour tout le monde. On parle souvent de ça a été difficile pour les jeunes, mais ça a aussi été difficile pour nous, les adultes, que vous soyez parents, que vous soyez professeurs ou tout autre adulte qui a des jeunes dans sa vie. Donc, je sais que j'imagine que vous avez dû essayer beaucoup de coups durs ces derniers temps. Et c'est d'autant plus important et d'autant plus réconfortant de voir et inspirant de voir que vous prenez le temps aujourd'hui d'essayer d'en apprendre plus pour être de meilleurs alliés. Donc, je suis vraiment contente pour les jeunes qui vous ont dans leur vie d'avoir des adultes qui essayent d'en savoir plus comme ça, en sachant qu'on est tous fatigués et débordés. Donc, je ne sais pas si on a eu assez de, oui, on a eu assez de participations. Donc, oui, il y a eu beaucoup de personnes qui disaient quatre fois ou cinq fois. Et on va voir la réponse dans quelques secondes. Et c'est quatre fois. Donc, ça fait quand même une grosse différence dans la vie des jeunes. Et des fois, on ne réalise pas tout le temps à quel point c'est important. On dit que c'est important d'avoir des adultes alliés, mais on ne réalise pas à quel point. Donc, les jeunes personnes de SLGBTQI qui peuvent compter sur le soutien des adultes, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du noyau familial, donc à l'école et à la maison, sont quatre fois plus susceptibles de déclarer avoir une bonne ou une excellente santé mentale. Et ça, ça change tout. Donc, quand on parle de la mise en place de conditions optimales qui favorisent le développement et de la bonne santé des jeunes, on a besoin de comprendre que c'est soutenir l'enfant dans sa totalité. Donc, oui, il y a le contexte scolaire, mais c'est au-delà du contexte scolaire. Il y a aussi les aspects cognitifs, sociaux, émotionnels. Le soutien va avoir un impact sur toutes les dimensions de la vie du jeune. Et pour faire un lien avec le rapport que vous voyez dans des petits encadrés à votre écran, vous voyez des témoignages qui sont issus d'un rapport qui s'appelle « Still in every class in every school », donc toujours dans chaque classe, dans chaque école. Et on trouve des résultats de la deuxième enquête nationale portant sur l'état de l'inclusion des élèves de SLGBTQI dans les écoles canadiennes. Donc, il y a eu dix ans entre la première et la deuxième étude. Et il y a plein de résultats intéressants. Il y a des chiffres, mais aussi il y a des témoignages. Je vous inviterai à aller consulter ce rapport après cette séance. Et je vais juste lire peut-être une de ces citations. Si je me sens en sécurité, c'est en grande partie parce que je suis entourée de gens qui veulent m'aider et me protéger. Ce n'est pas le cas de tout le monde dans mon école et surtout pas des personnes qui ne peuvent pas compter sur ce soutien dans leur famille. Puis, je vais lire peut-être une deuxième. La plupart des enseignantes de mon école portent souvent des t-shirts à messages pour affirmer leur position en tant qu'alliés. Qu'il s'agisse d'un t-shirt imprimé « Love is love » ou soutenant l'égalité. Cela m'a beaucoup aidé à me sentir en sécurité dans mon école. Donc là, on voit vraiment l'importance de ce genre de petits gestes, ce qui ne peuvent nous paraître petits, mais qui vont faire beaucoup de différence dans la vie de certaines personnes. Maintenant, on va passer à c'est quoi en fait un environnement positif? Parce que c'est bien beau de dire que c'est important, mais c'est quoi en vrai? Donc, un environnement positif pour les écoles, pour les personnes de SLGBTQI, c'est un environnement qui favorise des conditions où tous les élèves sont représentés de façon positive au sein de la culture. Donc, ils peuvent voir leur identité représentée de façon positive. Ils peuvent facilement s'interroger, expérimenter, s'exprimer de façon authentique et en toute sécurité, donc sans avoir peur de vivre de l'intimidation ou de la discrimination, par exemple. Ils peuvent interagir avec des personnes qui partagent les mêmes expériences et les identités sociales, donc être entourés de pairs. Et c'est surtout important quand le climat à la maison est hostile. Donc là, comme ça, au moins, ça fait au moins un environnement où la personne va pouvoir être, se retrouver avec des personnes qui la comprennent. Et aussi, c'est un environnement où les personnes peuvent atteindre son plein potentiel sans préjugé, haine ou violence. Donc, encore une fois, être soi-même sans vivre de l'intimidation, du harcèlement verbal, physique, numérique ou sexuel. Qu'entend-on par favoriser l'affirmation? Donc là, on a parlé des environnements positifs. Là, maintenant, j'aimerais vous parler de favoriser l'affirmation. Comment est-ce qu'on fait ça? Là, on va voir plusieurs points. D'abord, être proactif veut-veu. C'est démontrer sa position active d'alliée. Donc, pas attendre qu'il y ait un problème avant de manifester le fait qu'on est une personne alliée. Souvent, ce qu'on entend, c'est oui, mais je ne suis pas certain d'avoir des personnes de SLGBTQI dans mon école ou je n'ai pas de personnes de SLGBTQI dans ma famille. Et du coup, ce n'est pas vraiment important ou crucial de faire des efforts pour être de meilleurs alliés. Le problème avec ça, c'est que ça sous-entend qu'on le saurait s'il y avait des personnes de SLGBTQI dans son école ou dans son travail. Ce qui n'est pas toujours le cas. Beaucoup de jeunes attendent avant de faire le coming out. Et du coup, vous n'allez pas forcément savoir s'il y a des personnes de SLGBTQI. Une deuxième chose, c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en questionnement. Et c'est important de respecter aussi ces identités-là. Donc, en créant une atmosphère inclusive, c'est une atmosphère où on va pouvoir créer un espace où les personnes peuvent être en questionnement et se sentent justement soutenues dans leur questionnement. Donc, quand on parle d'un questionnement, c'est un questionnement identitaire. Donc, des personnes qui, par exemple, savent qu'elles ne sont pas forcément hétérosexuelles, mais ne savent pas exactement où elles se placent dans l'alphabet, si j'ose dire. Aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans le placard. Des fois, c'est des personnes qui vont être dans le placard à la maison, mais qui ne vont pas forcément être dans le placard à l'école. Donc, juste faire attention de comprendre qu'une personne n'est pas forcément hors du placard partout. Deuxième point, c'est être explicite. Qu'est-ce qu'on veut dire par explicite ? C'est qu'il ne suffit pas de ne pas être homophobe pour être un bon allié. Donc, le fait que souvent, quand on a, on dit oui, mais nous, on est implicitement allié. Être implicitement allié, ce n'est pas assez, dans le sens où on vit quand même dans une société où il y a beaucoup de discrimination, d'homophobie et de transphobie. Donc, ne pas prendre position contre, ça ne revient pas à être pour, mais ça ne veut pas dire être contre. Tout simplement, dans le sens où si vous avez des politiques, par exemple, qui sont très, très larges, très générales, qui sont pour le respect de tout le monde, mais que vous ne parlez pas de, on est contre l'homophobie, l'homophobie, c'est ça. Voici des exemples d'homophobie et ça, ce ne sera pas toléré. Vous voyez la nuance qu'il y a. Donc, il faut s'assurer que le soutien soit explicite, visible et continu. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de juste mettre un petit drapeau pendant la fierté et puis ensuite, on le range dans le tiroir. Ça veut aussi dire d'avoir parfois des conversations difficiles, donc se montrer en tant qu'allié, c'est parfois prendre la défense des communautés de SLGBTQI. Apporter son soutien. Quand on parle du soutien, je pense que la meilleure métaphore pour ça, c'est vraiment la métaphore du copilote. Donc, vous accompagnez la personne dans son parcours, mais c'est toujours elle qui est aux commandes. Donc, si vous avez déjà fait de la conduite accompagnée, vous allez savoir de quoi je parle. Ou si vous avez déjà aidé copilote dans une voiture, la personne, c'est elle qui a le volant, c'est elle qui a l'accélateur, c'est elle qui a le frein. Vous, par contre, vous pouvez dire, ah, bien, tu sais, il y a un panneau ici, vous pouvez apporter les snacks, vous pouvez juste veiller au bien-être de la personne. Et vous ne touchez pas au volant, sauf s'il y a du danger. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on va penser au soutien. Donc, c'est laisser la personne que vous soutenez choisir pour elle-même. Ça peut être apporter de l'écoute active, proposer des ressources, lui montrer qu'on est ouvert à la communication, des fois, sans forcément la pousser. Et on parle de, genre, d'une relation d'un adulte avec un jeune de SLGBTQI, mais on peut aussi penser à apporter son soutien quand on est, par exemple, un professeur qui encadre un AGS ou AJ. On peut se dire, justement, on va essayer de laisser les jeunes prendre le plus de décisions possibles et on va les soutenir et leur donner les moyens de réussir. Ensuite, mettre en place des actions. Donc, on a parlé tout à l'heure, c'est important d'être explicite dans son soutien. Donc, par exemple, avec des gestes symboliques. Et c'est vraiment, c'est important, mais il ne faut pas que ce soit juste symbolique. Donc, encore une fois, ce n'est pas juste de mettre un petit drapeau pendant la certé et de le ranger dans le tiroir après. Donc, il faut que ça soit suivi d'actions concrètes. Dans le fond, si vous mettez un, par exemple, un autocollant, un établissement allié ou un arc-en-ciel, mais que vous n'avez rien en place pour assurer que ce soit un milieu plus inclusif, c'est un peu comme si vous faisiez de la publicité mensongère. Parce que, dans ce cas-là, les jeunes vont arriver et vont se dire, ah, bien, c'est un espace inclusif, je peux être moi-même, je vais être en plus en sécurité. Et là, ils vont peut-être vivre de la violence et ça va être vraiment encore plus dur parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être en sécurité. Donc, là, il y a vraiment un problème de confiance qui va être brisé après. Donc, des exemples de choses concrètes que vous pouvez faire, ça peut être les politiques. Changer des politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, des politiques qui sont explicites contre l'homophobie à transphobie avec des exemples, notamment, et des définitions. Ça peut être de mettre en place un AJ ou un AGS pour les élèves. Ça peut être un groupe de ressources pour les employés, pour le membre du personnel. Ça peut être un groupe pour les parents et les tuteurs de personnes de SLGBTQI. Bref, il y a plein de... Il y a aussi, vous pouvez essayer de créer des règlements d'espace plus sécuritaire. On reviendra là-dessus. Mais l'idée, c'est que l'espace sécuritaire ne peut jamais être garanti. On fait toujours... On ne peut pas dire « Ceci est un espace sécuritaire ». On peut dire que l'espace a une ambition d'être un espace sécuritaire, se veut un espace sécuritaire, mais ça reste un idéal, puisqu'on ne peut jamais garantir que la personne ne fera pas face à de l'homophobie, de la transphobie, du racisme ou autre. Ensuite, faire preuve d'humilité. Par là, on entend que les erreurs, c'est inévitable. On a beau être super bien intentionné, puis avoir fait plein de recherches, puis avoir fait plein de lectures, puis avoir associé à plein de webinaires, ça va vous arriver des fois dans la vie de faire des erreurs, et c'est correct. Le but, c'est d'éviter de minimiser les erreurs qu'on fait et d'apprendre des erreurs qu'on fait. Donc, si vous faites une erreur, soyez à l'écoute des corrections. Ça, c'est vraiment important, parce que si vous vous montrez défensif, voire agressif face aux commentaires, la personne après ne va plus être à l'aise de vous parler de ce qu'elle ressent, ne va plus vous corriger, et vous n'avez peut-être pas remarqué que vous faites d'autres erreurs. Donc, vraiment se montrer à l'écoute des corrections. Et aussi, quand vous parlez, c'est important de ne pas prendre une position où vous pensez tout savoir, parce que vous avez assisté à certains webinaires, vous faites certaines lectures. Vous avez peut-être un savoir qui peut être académique, qui peut être théorique, qui peut être valide, mais ce n'est pas forcément un savoir qui va englober toutes les réalités, toutes les personnes, toutes les situations, tout simplement parce que la vie humaine, c'est compliqué. Et prenez vos responsabilités, quand vous faites une erreur, de vous en engager à faire mieux. Donc, par exemple, si vous trompez sur les pronoms de quelqu'un, engagez-vous à vous entraîner quand vous parlez de cette personne à utiliser les bons pronoms. Vous pouvez vous entraîner chez vous, par exemple, ou vous entraîner quand vous parlez avec d'autres personnes. Et maintenant, j'aimerais vous entendre, vous, un petit peu. Donc, je vais juste voir si vous avez des exemples, des anecdotes, ou si vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux caractéristiques nécessaires à la création d'un environnement favorisant l'affirmation. Donc, pour vous, c'est quoi un environnement qui favorise l'affirmation? Comment vous le reconnaissez? Comment est-ce que vous le mettez en place? C'est quoi ces caractéristiques-là? Donc, je vais vous laisser parler de tout ça dans le chat. Puis, Matt me fera signe s'il voit des commentaires pour avorter tout ça à la discussion. Tout à fait. Je ne sais pas si on voulait prendre peut-être un moment ou est-ce qu'on revient là-dessus. On peut revenir là-dessus. Je sais que le chat est en train de travailler sur un petit problème technique en ce moment. Pas de problème. On va revenir là-dessus plus tard. Et ça vous laisse plus de temps pour réfléchir. Si vous avez des choses à raconter, on est toujours très ouverts à les entendre. Je vais passer maintenant à la protection de la vie privée. Donc, là, c'est, comme vous voyez à votre écran, c'est encore des témoignages qui sont issus du rapport « Still in every class in every school » qui est sorti en 2021 et sur lequel Égal a travaillé. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de protéger la vie privée? Bon, ça peut être, ça paraît assez évident, mais c'est simplement pour permettre aux jeunes de se sentir en sécurité. Se sentir en sécurité, c'est absolument fondamental. On ne peut pas demander à des jeunes d'apprendre des choses et de se découvrir s'ils n'ont pas un environnement sécuritaire pour le faire. Donc, voici, je vais peut-être lire certains des commentaires. Le premier, « On m'a beaucoup déplacardée sans ma permission. Maintenant, j'ai l'impression que ma sexualité ne m'appartient plus. » Donc, c'est quand même des propos assez forts, surtout quand on sait qu'ils viennent de jeunes. « La principale de l'école m'a déplacardée auprès de mes parents sans me prévenir. Maintenant, je ne me sens plus en sécurité avec elle et je n'aurai plus confiance en elle si je dois parler à quelqu'un en cas de problème. » Et celui du bas, qui est un petit peu long, mais je peux le résumer si vous voulez, dans le fond, c'est que c'est un ou une professeure qui parle du fait que dans son école, quand un élève souhaite faire changer son nom et ses pronoms, « Les parents doivent être avertis. » Et ça, ça peut vraiment être un problème de sécurité pour l'enfant parce que si le parent est hostile, ça peut vraiment créer une réaction très négative, voire violente à la maison. Et alors que l'école, c'est peut-être le seul espace où la personne peut se permettre d'être elle-même. Et là, on lui enlèverait ça. Surtout si la personne n'est pas au courant que changer ses pronoms ou son nom à l'école ferait une sonnette d'alarme auprès de ses parents. Malheureusement, on voit encore beaucoup de violence familiale envers les personnes de la SLGBTQI, surtout les personnes trans et non-binaires. Les personnes de la SLGBTQI sont beaucoup, sont surreprésentées dans l'itinérance des jeunes. On parle d'à peu près, je pense, 40 % des jeunes itinérantes qui sont 2SLGBTQI. Donc, essayez de penser à tout ça quand on parle de la protection de la vie privée. Puis, ça peut être aussi si vous savez qu'il faut que vous contactiez les parents, prévenez le jeune et parlez au jeune avant parce que l'élève connaît sa situation fémininale mieux que personne et saura comment aborder la chose. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a moyen de le faire peut-être avec un parent plutôt que l'autre? Il y a ce genre de choses auxquelles vous pouvez penser et auxquelles vous pouvez parler avec vos jeunes. Donc, le meilleur outil, vraiment, c'est de parler, c'est la conversation. Puis, de parler de ça aussi avec vos jeunes, ça leur montre que vous les considérez, que vous leur faites confiance. Ça peut développer leur résilience, une image d'eux qui est positive. Donc, c'est de protéger son identité, de lui faire comprendre que son identité est la sienne, déjà. Puis, mes collègues, mes collègues Matt et Tchett vont vous partager deux ressources. Donc, il y a l'exemple de formulaire des besoins et des désirs qui est un formulaire, en fait, que vous pouvez utiliser dans vos activités avec les jeunes où il y a justement des champs pour remplir les pronoms tels qu'ils sont utilisés à la maison, tels qu'ils devraient être utilisés dans le groupe, ce genre de choses-là. Et donc, c'est déjà tout fait, vous pouvez l'utiliser. Et il y a aussi préparer les élèves à la transition d'un ou une camarade de classe de genre divers. Donc, ça, c'est un guide que vous pouvez utiliser également où il y a des informations intéressantes. Donc, encore une fois, on revient un petit peu sur l'idée d'appeler du soutien en étant un copilote. Donc, on apporte de l'écoute, on apporte des ressources, mais on ne prend pas la décision, on ne touche pas au volant. Sinon, toucher au volant, ça peut mettre en danger tout le monde, surtout le conducteur ou la conductrice en ce moment. Donc, par exemple, le fait de déplacarder quelqu'un, c'est un peu comme si vous appuyez sur le frein ou sur l'accélérateur, puis que la personne fonce dans un mur. Est-ce que, Matt, tu voulais qu'on fasse un petit retour? Ou peut-tu me dirais, en fait, quand tu veux faire ton retour avec les commentaires? On pourrait, on a eu justement un commentaire. On a des exemples de suggestions pour mettre en place un climat positif. Des aspects visibles, comme les affiches prospectus, dégenrer la langue. Des façons auditives, avoir des propos respectueux et inclusifs. Voilà, on a eu ça comme de très bonnes idées pour créer cet atmosphère. Oui, c'est des très bonnes idées, en effet. Je vais continuer, puis peut-être que vous allez avoir d'autres idées au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, le chat s'est vraiment en espace où vous pouvez parler librement. Donc, pour continuer avec la présentation. On va parler maintenant des répercussions durables de la pandémie sur les jeunes personnes de SLGBTQI. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la pandémie, c'était une période difficile pour tout le monde et pour les jeunes. Et je voulais vous parler de juste quelques éléments de réflexion de pourquoi ça a été difficile pour les jeunes et pourquoi ça peut l'être encore aujourd'hui. Donc, il y a vraiment deux choses à prendre en compte. Il y a le fait que les jeunes ont été en télétravail, on va dire, pendant vraiment longtemps, donc n'ont pas été dans leurs écoles pendant longtemps. Et le fait que là, ça a l'air de s'enligner pour un retour en classe imminent. Et ces deux choses-là peuvent être vraiment apportées du stress pour les jeunes. Donc, d'abord, il y a des jeunes, par exemple, qui ont un environnement familial qui n'est pas favorable. Donc, c'est des jeunes qui, avant, pouvaient être même peut-être à l'école ou qui avaient un cercle d'amis ou un réseau à l'école qui leur permettait de vivre leur vie dans l'établissement scolaire et qui, peut-être, redoutaient de retourner à la maison et qui, là, se sont retrouvés enfermés avec leurs amis pendant vraiment longtemps. Donc, ça peut être des personnes qui avaient déjà fait leur coming out et qui vont vivre de l'homophobie ou de la transphobie régulièrement dans les commentaires et les gestes et actions de leurs proches. Ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas encore fait leur coming out parce que, justement, ils vivent dans un milieu homophobe et transphobe. Mais, étant donné qu'ils n'ont pas encore fait leur coming out, peut-être que leurs parents ne vont pas faire attention à ce qu'ils disent et vont continuer d'avoir des propos homophobes et transphobes, des blagues, par exemple, ou le genre de médias qui est diffusé dans la maison. Donc, pour certains, le retour à l'école, c'est un retour aux possibilités de développement et de réalisation de soi. Mais il y a aussi, pour certaines personnes, le fait que la fermeture des écoles peut avoir été signée de plusieurs mois de répit. Dans le fond, où, pour plusieurs personnes, surtout les personnes de la CGPTQI, les écoles n'étaient pas un endroit sécuritaire. Donc, c'est un endroit où il y avait de l'intimidation, de l'intimidation physique qui avait lieu. Et le fait de se retrouver à la maison, ça pouvait être justement du répit, de ne pas avoir à vivre ça. Bien sûr, il continue d'avoir de l'intimidation virtuelle, mais c'est déjà, il y a déjà un peu moins d'intimidation, peut-être. Il y a aussi, par rapport à tout ce qui est l'utilisation des vestiaires, des toilettes, l'uniforme aussi, qui a pu, justement, être un soulagement de ne plus avoir à se plier à ces règles-là qui peuvent être transphobes. Mais, d'un autre côté, ça aussi était un accès limité aux ressources et aux espaces qui favorisaient leur affirmation. Par exemple, tous les élèves qui étaient dans des AGS, dans des AG, ou, par exemple, qui étaient partis, je ne sais pas, de troupes de théâtre qui leur permettaient de s'exprimer, bien là, ils vont avoir perdu toutes ces activités-là. Certains AGS ont eu un transfert, une transformation pour se mettre en ligne, mais ça demeure que ça a été quelque chose de compliqué. Autre chose, il y a le fait que les initiatives de soutien pour les élèves de SLGBTQI ont été régléguées au second plan. On a fait une hiérarchisation des besoins dans certaines écoles et le budget, le temps, l'énergie a été accordé à des mesures qui ont paru plus prioritaires. Ce qui fait que, des fois, les mesures pour l'affirmation, le développement, l'acceptation des personnes de SLGBTQI sont passées un petit peu à l'attrape. Le problème, c'est que les personnes de SLGBTQI n'ont pas arrêté d'être de SLGBTQI pendant la pandémie. Ils le sont toujours et le seront toujours après la pandémie. Aussi, il y a eu le fait qu'il y a eu la séparation entre l'école et la maison qui est devenue un flou, ce qui pouvait être particulièrement stressant pour les personnes qui étaient en cheminement par rapport à leur identité. Par exemple, les personnes qui étaient out à l'école, mais pas à la maison, donc que leurs professeurs n'étaient pas forcément au courant. Puis là, c'est vraiment l'école qui s'invite à la maison ou la maison qui s'invite à l'école. Vous pouvez imaginer une personne qui ne utilise pas les mêmes noms à l'école et à la maison, que ça peut être très difficile. Donc, tout ça, il faut le rajouter au stress et à la fatigue, on va dire la fatigue morale et mentale qu'on a tous vécu dans un climat de pandémie mondiale. Donc là, vous allez avoir quelques ressources, des outils pour les AGS. Donc, c'est vraiment des ressources qui ont été élaborées pour vous aider à adapter votre AGS en ligne. Il y a aussi des outils pour les AGS de façon générale, pour les personnes qui souhaitent lancer ou relancer une AGS en personne. Et je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se dire, OK, on avait lancé l'AGS en ligne pour la pandémie, on peut tout « shut down » et retourner entièrement au présentiel. Vous pouvez essayer de favoriser un milieu hybride parce que ça a pu favoriser l'accès à certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui n'auraient pas osé faire partie de l'AGS ou participer à des activités de l'AGS si ça avait été en présentiel, mais qui seraient peut-être plus confortables de le faire en virtuel. Donc, vous allez pouvoir avoir certaines ressources. Je peux interrompre? Oui, absolument. Juste pour vous partager, on a reçu d'autres suggestions de façon de créer cette atmosphère inclusive. Alors, je vais le dire, pour un milieu inclusif, les supports visuels, les affiches, les posters, les messages à la radio, une présentation de personnages historiques ou médiatiques de SGBTQI, ça, c'est un bon exemple, je trouve, aussi. Surtout, adresser les microagressions, augmenter la représentation dans les supports de cours, dans les problèmes de mathématiques, dans les textes de littérature, plein de suggestions. Promouvoir les webinaires, comme celui-ci, et activités offertes aux jeunes, par exemple, le forum de SGBTQI, de la FESFO. Parfois. J'aime beaucoup l'idée aussi, puis ça, on va en reparler un petit peu plus loin, mais l'idée d'inclure les enjeux de SGBTQI dans toutes les matières. Et je sais que, par exemple, dans la Fondation Émergence, on fait du matériel de sensibilisation, notamment des dépliants, chaque année, pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et on a eu des commentaires d'un professeur, je pense que c'était au Royaume-Uni, qui utilisaient nos dépliants, parce qu'on a toujours une section données, et il disait, j'utilise les données du dépliant pour parler des fractions et faire des calculs. Donc, sachant qu'il y a 35% de telle communauté qui vit tel enjeu et que telle communauté représente tel pourcentage de la population totale, combien de personnes, ce genre de choses-là. Donc, je trouvais ça très innovant et intéressant. Parce qu'en maths, on ne parle pas forcément de diversité. Oui, c'est ça. Mais si on tisse les liens comme ça, l'apprentissage est beaucoup plus profond. Exactement. Puis, en parlant de tisser des liens, je vais vous parler maintenant de l'approche à l'échelle de la communauté. Ça, c'est peut-être quelque chose, un des effets, on va dire, positifs. On va essayer de trouver des positifs de la pandémie. Ça a été le sentiment de communauté, je pense, qui a quand même ressorti. Donc, moi, personnellement, je sais que j'ai entendu pas mal d'histoires de personnes qui ont fait des courses, peut-être pour leurs proches, qui ont aidé peut-être des aînés à s'équiper au niveau de l'informatique, qui ont vraiment, qui se sont, qui se sont juste aidés, qui se sont tendus la main. Je pense que c'est vraiment important quand on voit des crises de toutes sortes. Ça peut faire ressortir le pire, mais ça peut aussi faire ressortir le meilleur des fois. Et je pense que ça a vraiment montré notre interdépendance et comment c'est important de savoir qu'on peut compter sur le soin et le soutien des membres de sa communauté. Donc, ça nous montre, ça peut vous faire un petit peu imaginer comment c'est d'être justement dans une crise au niveau personnel et de se dire, je sais que je peux compter sur ma communauté. Je vous inviterais juste à faire un petit exercice en utilisant l'outil main levée. Mais levez votre main virtuelle pour voir si c'est quelque chose qui a touché pas mal de gens. et je vois déjà plusieurs personnes qui lèvent la main. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui, c'est une belle leçon, on va dire, de la pandémie. Donc, regardons ça en tête, gardons comment on a été un peu, comme on dit en québécois, petit c'est serré, puis essayons de l'appliquer le reste de l'année. Donc, le but en gros de ce, je veux dire, le but de ce webinaire, c'est de faire en sorte que les adultes alliés ne soient pas en minorité. Et ça, c'est important qu'on retrouve des adultes alliés partout. Donc, c'est important qu'on en retrouve dans les parents, mais aussi dans les administratrices, les éducatrices, le personnel de soutien, les camarades de classe. Le plus, c'est vraiment d'avoir des alliés un petit peu partout et qu'ils ne soient pas en minorité. Donc, ça peut être, donc vraiment, on parle du sens élargi de la famille, des parents, des camarades et ainsi de suite. On peut aussi penser au covoiturage, aux activités ludiques, à tout ce qui est parascolaire. Et je pense qu'on peut avoir une sorte de solidarité entre justement adultes alliés de différents milieux pour assurer que le jeune, dans ces différents milieux, dans les différentes facettes de sa vie, va se trouver dans un événement qui favorise son affirmation. Donc, ça, ça peut se manifester, par exemple, dans le fait d'organiser un groupe Facebook, par exemple, avec les parents de l'école qui sont intéressés à rendre l'école plus inclusive. Ça peut être aussi, si vous faites des fêtes d'anniversaire, ne pas faire de distinction, donc avec des événements réservés à un seul genre pour essayer de faire ce genre de pratiques-là. Et c'est aussi avoir le courage d'engager des conversations importantes avec d'autres parents, professeurs, éducateurs, personnel de soutien. En tant qu'alliés, vous avez le pouvoir, le privilège et la responsabilité de prendre votre place, de lever la voix, pas de façon agressive, bien sûr, mais de justement d'être là et d'avoir ces conversations qui ne sont pas toujours faciles, mais qui sont très importantes. Je vais passer maintenant à une autre slide qui montre un petit peu aussi l'importance d'avoir des alliés un petit peu partout. C'est la réticence à chercher un soutien en cas d'intimidation et de harcèlement. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque chez tout le monde, mais particulièrement chez les jeunes de SLGBTQI. Donc, quand on leur a demandé, quand on a demandé aux élèves de SLGBTQI qui étaient peu enclins à signaler des cas de harcèlement, pourquoi, d'où venait cette réticence? On a vu quand même des données assez intéressantes. Donc, par exemple, le fait que 56 % avaient l'impression que les membres du personnel ne feraient rien pour les aider. 31 % ne voulaient pas être déplacardés. Là, on revient à l'idée de la vie privée de la sauvegarde des données. 18 % qui avaient des inquiétudes liées à la sécurité, notamment la peur des représailles. On sait, c'est un problème avec l'intimidation. 9 % qui avaient des membres du personnel scolaire qui étaient queerphobes. Donc, ils avaient peur que ça ne serait pas très, ça ne serait pas beaucoup les aider d'aller en parler à un professeur s'ils savent que le professeur est homophobe, par exemple. Et enfin, 4 %, c'était que les membres du personnel scolaire avaient pris part au harcèlement. Donc, c'est que 4 %, mais c'est déjà beaucoup. Puis, une autre donnée que je trouve intéressante dans ce rapport, c'était le fait que 30 % de toutes les personnes de SLGBTQI interrogées ont été victimes de cyberintimidation, contre 8 % pour les personnes cisgenres et hétérosexuelles. on voit aussi que les élèves de SLGBTQI étaient moins susceptibles d'être satisfaits des interventions mises en place par le personnel scolaire en cas d'incident lié à l'assassinement que les élèves cisgenres et hétérosexuels. Donc, en gros, les élèves de SLGBTQI étaient 38 % susceptibles d'être satisfaits des interventions versus les élèves cisgenres et hétérosexuels qui étaient 56 % susceptibles d'être satisfaites des interventions. Donc, encore une fois, 56 % ce n'est pas assez mais on voit que les personnes de SLGBTQI ont tendance à être moins satisfaites des interventions. Je vous inviterai à, pendant que j'ai parlé, vous avez déjà peut-être lu les témoignages et je rappellerai qu'étonnée que la séance est enregistrée, vous pouvez toujours retourner et faire pause à ce moment-là si vous n'avez pas fini de tout lire. Le but, de toute façon, ce n'est pas de retenir tout par cœur non plus. On va parler maintenant des pratiques prometteuses pour la prévention et l'intervention relatives à l'intimitation anti-SLGBTQI. Vu qu'on vient de parler de la réticence à le signaler, mais comment est-ce qu'on fait pour avant ça qu'il n'y ait moins d'intimitation en tout cas? D'abord, protéger la vie privée. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment crucial quand on veut protéger les jeunes à la maison, mais aussi à l'école envers l'intimitation et le harcèlement. Aussi, c'est important de se rappeler que ce n'est pas que les personnes de SLGBTQI qui vont s'identifier comme de SLGBTQI qui vont être victimes de harcèlement. Il y a beaucoup de personnes qui vont être perçues comme de SLGBTQI ou associées à des personnes de SLGBTQI. Par exemple, des enfants de couple homoparental. Un élève, s'il y a besoin de votre aide, c'est vraiment important de gagner sa confiance. Vous pouvez lui expliquer par exemple que les renseignements à son sujet seront protégés, que vous allez garder la confidentialité et aussi essayer de, comme on l'a dit tout à l'heure, en soutien, on est en copilote, on n'est pas en pilote. Donc, éviter de dire ce que la personne devrait faire. Vous pouvez donner des ressources, éventuellement des conseils, mais rester plus dans l'écoute active. Mettre en pratique des dispositifs anti-oppression, ça c'est de façon plus générale dans l'enseignement. Essayer de parler justement des dynamiques de pouvoir qui sont profondément ancrés, comment est-ce qu'on peut les déconstruire, comment on peut les désapprendre. Donc, vraiment intégrer ces éléments-là aux stratégies pédagogiques. Donc, vous pouvez utiliser le concept de continuum d'alliés qui est utilisé dans certains du matériel de égal. Aussi, l'intervention de témoins. C'est vrai que le témoignage est souvent très efficace. Donc, ça, le but, c'est vraiment d'enseigner une sorte de citoyenneté et d'essayer de faire reconnaître les vulnérabilités de certains groupes d'élèves, de réagir face aux risques accrues et d'avoir un environnement plus inclusif de tout le monde. Ensuite, être proactif et réactif c'est encore, on l'a déjà un petit peu dit, mais le fait d'être toujours ouvert à la communication. Donc, s'il y a un problème, il ne faut pas, c'est ça, il ne faut pas attendre qu'il y a un problème qui survient avant d'agir. Donc, vous pouvez, par exemple, réagir face aux blagues parce que ça commence souvent par des blagues mais une fois qu'il y a les blagues, déjà, c'est un environnement qui n'est plus sécuritaire. Donc, faites vraiment attention aux microagressions et ça, c'est quelque chose que Matt a dit qui était apparu dans les commentaires, vraiment faire attention aux microagressions parce que les microagressions, ça s'accumule et ça blesse quand même. Ce n'est pas parce que c'est micro que ce n'est pas grave. si au niveau pédagogique, vous pouvez essayer une approche pédagogique transformative, c'est-à-dire où les incidents qui vont arriver vont être des occasions d'apprendre quelque chose. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire être laxiste et dire, c'est pas grave, mais essayer de voir des privilégiés, par exemple, les solutions qui sont proposées par les élèves, essayer de faire un changement positif au niveau de la culture scolaire, essayer de respecter l'autonomie aussi des jeunes par rapport à ça. Encore une fois, ça peut être d'encourager les jeunes, de donner des ressources, de les encourager au niveau numérique aussi parce qu'on parle souvent du numérique comme un foyer d'intimidation et c'est vrai qu'il peut y avoir des aspects négatifs, mais il faut voir aussi qu'en ligne, l'Internet peut être vraiment un outil qui va favoriser l'indépendance des jeunes. Et ça, ça va permettre d'apprendre à affiner vos perspectives. Donc, en fait, plus vous allez lire, vous renseigner et compagnie sur... Plus vous allez être un meilleur allié, on va dire, plus vous allez être capable de reconnaître des exemples de microagressions ou de harcèlement, d'intimidation que vous n'auriez peut-être pas vus avant. Et ça, c'est souvent le problème, c'est que l'intimidation ou le harcèlement peuvent paraître invisibles lorsqu'on ne connaît pas les enjeux. Donc, par exemple, ça peut être de l'exclusion sociale, quand il commence à y avoir des chuchotements, des rumeurs. Ça peut être aussi des choses quand on se moque, donc se moquer de l'acronyme, se moquer des pronoms, se moquer de certaines identités, aussi tous les commentaires qui hypersexualisent. Donc, soit en faisant passer les personnes pour des prédateurs sexuels, soit en faisant passer vraiment en faisant du harcèlement sexuel, justement, toutes les blagues aussi, à caractère sexuel sur les identités ou les personnes de SLGBTQI. Donc, là-dessus, c'est ça, plus vous allez lire et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être à, vous allez réaliser certaines choses qui peuvent être dangereuses. On va maintenant parler, passer un moment d'adréaction pour vous. Donc, c'est, on va voir un petit sondage. Le but, c'est de vous dire, avec cette situation-là, est-ce que je me sentirais prêteux ou pas? Voici la situation. Vous prenez connaissance d'un incident récent où un ou une élève a été déplacardé en ligne auprès de ses camarades sans avoir donné son consentement. Vous n'êtes pas certain de la façon dont l'élève en question s'identifie et vous ne savez pas si elle évolue dans un environnement sécuritaire à la maison. Le but, on n'aura pas le temps d'aborder en détail toutes les façons de réagir, mais le but, c'est de faire un petit peu d'autoréflexion, de voir, est-ce que moi, je saurais à qui parler? Est-ce que je connais les règlements? Est-ce que je saurais quoi dire dans ce genre de situation? Est-ce que je suis prêt ou prête? Et d'ailleurs, je vous encourage, si vous voulez avoir des discussions dans les commentaires là-dessus, vous pouvez parler si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ou si vous avez des idées de choses qui ont marché ou qui n'ont pas marché, au contraire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et aussi, on va vous envoyer plusieurs ressources qui pourraient vous aider dans ce genre de situation. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour voter. est-ce que vous sauriez exactement quoi faire? Est-ce que vous auriez besoin de temps? Est-ce que vous n'avez aucune idée? Puis, quelle que soit votre réponse, je vous inviterais à regarder les ressources. Vous pouvez aussi avoir cette discussion-là avec d'autres personnes après cet atelier, peut-être avec d'autres parents, d'autres éducateurs, leur dire, est-ce que toi, tu saurais comment réagir? Est-ce que ça s'est déjà passé? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation-là? Donc, c'est vraiment un moment d'interrogation. Je ne sais pas si on a assez de réponses. Oui. Il y a 25% des personnes qui ont dit qu'elles sauraient exactement quoi faire et 75% qui disaient avoir besoin de temps pour bien réfléchir. et c'est totalement valide d'avoir besoin de temps pour réfléchir. L'idée, c'est de se dire, d'avoir peut-être des ressources sous la main pour que si ça arrive, vous soyez déjà un petit peu mieux préparés, voire de se préparer un peu d'avance, des fois de se faire des scénarios un petit peu dans sa tête. Comment est-ce que je réagirais s'il se passait ça, s'il se passait ça, s'il se passait ça? Puis on vous souhaite qu'il ne vous arrive jamais ce genre de choses, mais ça se peut et si ça arrive, c'est mieux d'être préparé. On va maintenant parler des pratiques prometteuses dans la salle de classe et au-delà. En plus de sentir soutenu par des adultes de confiance, tous les élèves ont besoin de se voir représentés. Donc ça, c'est une des choses qu'on a déjà parlé d'ailleurs dans les commentaires de faire des liens dans toutes les matières. Donc là, on a un exemple du professeur de maths qui utilise les pourcentages pour faire des fractions. Ça peut être aussi l'histoire des mouvements sociaux. Vous pouvez parler de différents personnages historiques. Ça, c'était d'ailleurs une des suggestions dans les commentaires. Il y a un documentaire d'Egal qui est très bien qui s'appelle Sex, Sin and 69 que vous pouvez utiliser dans votre cours d'histoire. Puis il y a une trousse d'apprentissage qui vient avec. Donc, il y a vraiment la plupart des programmes, la plupart des matières peuvent se prêter à inclure les enjeux de la diversité sexuelle et de genre. Le but, ce n'est pas de le faire que pour la fierté non plus. Donc, par exemple, dans votre programme de biologie, est-ce qu'on parlait des personnes intersexes? Pourquoi pas? Ça pourrait être important. Ensuite, utiliser un langage et des pratiques inclusives. On en a déjà parlé. C'était un des exemples des choses qui seront sorties. Une petite astuce, par exemple, vous pouvez dire bonjour tout le monde au milieu de bonjour messieurs ou bonjour guys. Au milieu de mesdames et messieurs, vous pouvez aussi dire chers invités. Chers invités, à l'oral, c'est épicène. Donc, il y a plein de petites formules comme ça que vous pouvez utiliser. Le mot personne, c'est mon meilleur ami parce qu'on peut dire une personne, c'est non-genré, c'est épicène. Demandez, bien sûr, demandez, utiliser, respectez les pronoms des personnes autour de vous. Ça, c'est pour les pratiques inclusives. Célébrer et commémorer les journées importantes. Vous pouvez vous noter dans votre calendrier certaines des journées importantes comme, par exemple, le 17 mai, la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Il y a d'autres journées, par exemple, que vous pouvez célébrer comme la journée de la visibilité intersexe, par exemple, si vous êtes un programme de bio ou autre, la journée du champ d'aérose, le mois de la fierté, le souvenir trans, ce genre de choses. Idéalement, vous pouvez même faire des liens entre la matière et la journée, mais il n'y a pas forcément besoin de faire votre cours en entier sur ce sujet-là. Juste de remarquer qu'il s'agit de la journée, justement de la visibilité intersexe, c'est quoi une personne intersexe? Vous donnez une petite définition et ça laisse juste un petit moment de réflexion, mettons, qui peut être apprécié. Tenir compte de l'intersectionnalité, ça, souvent, on a tendance à faire un petit peu les choses en silo. Donc, on va parler des personnes noires pendant le mois d'histoire des noirs, ensuite des personnes de SLGBTQI pendant le mois de la fierté, mais on ne fait pas forcément de lien entre les uns et les autres, alors que c'est absurde puisqu'il y a des personnes qui sont et noires et de SLGBTQI. Donc, par exemple, si vous parlez du mois national de l'histoire autochtone, vous pouvez parler de, par exemple, des personnes bispirituelles. Si vous parlez de l'histoire de SLGBTQI, vous pouvez parler des personnes noires qui ont été très importantes dans le mouvement. Ce genre de choses qui permettent des identités entrecoursées. Ensuite, encourager une AGS active et riche en ressources. Si vous n'avez pas d'AGS, c'est le moment d'essayer d'en créer une. Et si vous en venez une, essayez d'assurer qu'elle soit fournie en ressources et que l'AGS ait ce dont elle est besoin pour fonctionner. Donc, n'oubliez pas de jeter un oeil à toutes les ressources des AGS qui vous ont été partagées pendant la session. Une culture visuelle qui est inclusive. Donc, ça, on l'a dit, d'ailleurs, c'était dans les commentaires, les posters, les affiches, les autocollants, ce genre de choses. Donc, on a dit le petit drapeau, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être des symboles. Au niveau des affiches, d'ailleurs, si vous voulez commander du matériel, c'est gratuit sur le site de la Fondation Émergence pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. On fait des affiches et des dépliants. Et une culture numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de ne pas démoniser tout ce qui est virtuel et numérique, mais plutôt d'encourager une citoyenneté numérique chez les élèves ou donc d'influencer une culture de l'affirmation en ligne et du respect. OK. Donc, ce que les élèves disent de l'accusation des personnes de SL2-BTQI en classe. Je vais vous lire un des premiers citations toujours issu du rapport Still in Every Class de 2021. On parlait de discrimination au cours d'anglais et ma professeure d'anglais, que je respectais beaucoup, a dit que la discrimination envers les personnes LGBTQ existait sûrement, mais que ça n'était plus tant un problème depuis la légalisation du mariage gay. Elle s'est montrée très ouverte pour discuter de toutes les autres discriminations, raciales ou religieuses, mais pas queer. Une autre étudiante et moi ont essayé d'apporter une autre perspective, mais les questions LGBT ont vite été balayées. Avant, j'avais l'impression que cette enseignante me soutiendrait si elle savait que j'étais queer. Mais maintenant, je ne peux plus être aussi à l'aise dans son cours et tout ça m'a seulement poussée à rester dans le placard à l'école, encore plus qu'avant. J'aimerais vraiment que les élèves et enseignantes C7, donc six genres hétéros, prennent conscience des conséquences de leurs mots et de la façon dont ils peuvent profondément blesser. On a parlé de l'importance des adultes alliés et de l'effet positif qu'ils peuvent avoir, mais il y a aussi l'effet négatif que certains professeurs peuvent avoir sans même s'en rendre compte. Et une autre citation que je trouvais particulièrement frappante, enseigner n'importe quel sujet à propos de la communauté LGBT serait utile. Je ne devrais pas avoir à me renseigner sur ces choses-là dans ma chambre, sur une fenêtre de navigation privée, en cachant mon historique de recherche à mes parents pour pouvoir en savoir plus sur la communauté et tout ce qui s'y rapporte. Donc encore une fois, garde à l'esprit que des fois, on peut se dire oui, mais ça, c'est le travail des parents d'avoir ce genre de discussion. Oui, mais des fois, les parents, ce n'est même pas un mot qu'on peut prononcer à la maison. Donc gardez ça en tête. Une autre occasion pour vous d'apporter vos expériences, vos anecdotes, vos commentaires. La question cette fois-ci, c'est dites-nous comment vous avez intégré des représentations de SLGBTQI à votre salle de classe de façon créative ou inattendue. Donc là, on a parlé justement par exemple du professeur de mode qui utilisait un dépliant de sensibilisation pour faire des pourcentages et des fractions. Est-ce que vous avez d'autres exemples où il y a du contenu de SLGBTQI qui a été intégré à la matière ou peut-être à la maison aussi si vous avez des jeunes à la maison? Je vais vous laisser le temps d'écrire vos réponses et Matt m'interrompera quand il y a des anecdotes à partager. Sur ce, je vais continuer, mais n'hésitez pas à clavarder pendant que je parle. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de susciter la vision, faire réagir face à la résistance. Et ça, je pense que c'est un des principaux, il y a beaucoup de choses à faire quand on est allié, mais un des principaux travails à faire quand on est allié, c'est d'être un peu une sorte de porte-parole, dans le sens qu'on va avoir des conversations et on va faire une job d'éducation sur nous-mêmes et sur les autres. Donc, pourquoi c'est important d'avoir des conversations courageuses? C'est ce travail-là de, on va dire, militantisme ne devrait pas reposer juste sur les personnes de SLGBTQI. De un, parce qu'on n'est pas autant, on est quand même une minorité, et de deux, parce qu'on est déjà débordé, on en a plein sur les épaules et on pourrait vraiment bénéficier d'une aide. Aussi, une troisième raison, c'est que c'est toujours, il y a moins de charges émotionnelles à défendre une communauté dont vous ne faites pas forcément partie. Donc, quand on parle de façon théorique, il faut respecter les personnes trans, ce n'est pas la même chose quand vous êtes trans et quand vous ne l'êtes pas. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'avoir un point de vue externe. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'il faut parler au-dessus des personnes de SLGBTQI, mais juste relayer leur voix. Ces conversations-là, ça va être avec des personnes qui montrent de la résistance voire de l'hostilité face au sujet et vous allez peut-être permettre de changer leurs opinions parce que souvent, c'est issu de manque d'informations, ce genre de comportement. d'ailleurs, il y a une ressource qu'on va vous donner qui donne des conseils pour réagir face à la résistance d'autres personnes. Donc, je vous encouragerais à regarder cette ressource et vous préparer un peu mentalement. Si on me dit ça, moi, je peux répondre ça. Apprendre pour pouvoir partager ses connaissances, ça, c'est une job d'allié, c'est d'apprendre, mais ça peut être apprendre pour soi et ensuite pour pouvoir partager cette information-là. Donc, par exemple, on parle, je vous ai donné plusieurs exemples de citations et de statistiques du rapport d'égal, mais vous pouvez, par exemple, lire ce rapport-là ou lire d'autres ressources et d'outils d'apprentissage d'égal et ensuite, à partir de ce savoir-là, vous allez pouvoir parler à d'autres personnes. Ensuite, trouver un terrain d'entente. En tant qu'allié, vous pouvez, en tant que personne de SLGBTQI aussi, mais en tant qu'allié, vous allez peut-être devoir trouver des compromis un petit peu. Les personnes qui sont, pas forcément des compromis, mais des terrains d'entente, des choses que vous avez en commun. Souvent, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on se concentre sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais ça peut être plus productif de voir les choses qu'on a en commun. Donc, essayez de ramener la conversation sur des valeurs universelles d'empathie, de compassion. Donc, par exemple, on peut y aller en disant, je vois que vous avez cette réaction parce que c'est vraiment important pour vous la sécurité de vos enfants. Et moi aussi, je suis très inquiet pour la sécurité de nos enfants. Et c'est pour ça que vous pouvez montrer justement que des environnements inclusifs, c'est plus sécuritaire. Ensuite, mettre l'accent sur l'intérêt collectif, encore une fois, donc c'est plus sécuritaire, c'est plus agréable pour tout le monde, de montrer qu'un environnement inclusif des personnes de SLGBTQI, ça ne bénéficie pas que aux personnes de SLGBTQI. Ensuite, souligner l'absolu nécessité de l'inclusion. Puis là, vous allez pouvoir utiliser des données concrètes que vous avez apprises en vous renseignant, donc c'est par rapport aux points du dessus. Ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Quand on parle des statistiques, c'est plus frappant, c'est plus concret. On voit que ce n'est pas juste une histoire de ressenti parce que malheureusement, dans la société, les ressentis ne sont pas forcément pris toujours au sérieux. Ensuite, proposer des solutions. On écoute plus quand la personne arrive avec des solutions plutôt qu'avec des problèmes. c'est assez normal et humain. Par exemple, si vous voyez qu'il y a un problème au niveau de l'utilisation des vestiaires ou des formulaires, vous pouvez arriver avec de la littérature à ce propos, faire votre petite recherche et montrer, regardez, telle école a implémenté ça ou tel organisme me conseille ça. Et enfin, constituer une base solide. On est toujours, comme on dit, l'union fait la force. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée de faire un groupe Facebook, par exemple, de parents ou de professeurs ou de juste adultes concernés, ça va vous permettre de travailler ensemble, de partager des ressources, de partager des astuces. Si vous avez une question ou un problème, vous allez pouvoir parler avec d'autres personnes qui vont pouvoir vous apporter leurs expériences à ce sujet. Et ça peut aussi, au niveau de, si vous voulez, faire pencher, adopter une politique, par exemple, ou changer quelque chose dans l'établissement, avoir le poids de plusieurs adultes ensemble, ça va mieux passer. Et on va vous partager plein de ressources dans le clavardage encore une fois. Matt, est-ce que tu voulais qu'on fasse un petit retour? Sur ce que vous avez mentionné tout à l'heure? Sur le clavardage. Est-ce qu'il y a des commentaires que tu voulais? On peut le faire plus tard. Il n'y a rien à date. OK, c'est bon. Je continue dans ce cas-là. Et je continue en vous demandant de participer. Encore une fois, on va lancer le sondage. Même petit exercice qu'avant, au niveau de, évaluer votre niveau de préparation face à un scénario. Donc, je vous lis le scénario. l'AGS, ou AJ, selon comment vous l'appelez, de votre école a proposé d'organiser une minute de silence lors des annonces du matin à l'occasion de la journée du souvenir trans. La proposition a été refusée par l'administration de l'école en déclarant que l'école ne serait tout simplement pas capable de gérer les probables réactions hostiles de nombreux parents au sein de la communauté scolaire. Encore une fois, l'idée, c'est de dire est-ce que, est-ce que je saurais quoi dire, à qui parler, quoi faire. Donc, de voir est-ce qu'on serait prête et de voir si on connaît les ressources. Et encore une fois, on va vous partager des ressources dans le clavardage pour, pour savoir quoi faire dans ce genre de situation. Et vous pouvez aussi partager vos conseils et vos expériences dans la rubrique chat. Donc, si vous avez déjà vécu cette situation, une situation similaire, vous pouvez partager votre expérience. Je vais laisser quelques secondes pour voter et je vais prendre une gorge de l'eau. OK, on a les résultats. Donc, là, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes qui n'étaient pas vraiment très sûres. Donc, on a quand même 14% de personnes qui disent je n'ai aucune idée. C'est bien correct. On est là pour apprendre, justement. Donc, allez voir les ressources. Regardez au niveau des commentaires. Je vois qu'il y a 29% de personnes qui disent je sais exactement quoi faire. Donc, ces 29%-là, je vous invite à dire qu'est-ce que vous feriez justement dans ce genre de situation dans les commentaires. Sur ce, oui, sur ce, je voulais refaire un petit retour sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'union fait la force. Le but, c'est d'avoir, de ne pas être en minorité, d'avoir des adultes alliés un petit peu partout, dans tous les domaines. On a vu plein de façons dont on peut être des adultes alliés. On a vu pourquoi c'était important et que c'était vraiment important, que ça faisait vraiment une différence dans la vie de nos jeunes, que ça peut aider à lutter contre l'intimidation, le harcèlement, à établir un lien de confiance pour que quand il y a du harcèlement ou de l'intimidation, les jeunes se confient à nous. L'importance de respecter la vie privée. Et, donc, vraiment, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de vous informer sur tout ça. On a parlé de beaucoup de choses et beaucoup d'informations. Vous pouvez toujours revoir cette séance d'informations avec l'enregistrement qui va être disponible. Et toutes les ressources, on va vous donner beaucoup de ressources, donc vous inviterez à regarder tout ça. Et, j'espère en tout cas qu'aujourd'hui, ça va être juste vraiment le point de départ qui va vous donner de l'inspiration, qui va vous donner du courage, la force, la résilience dont on a tous besoin pour passer au travers de cette période difficile et d'accompagner nos jeunes pour avoir un monde plus inclusif. Donc, n'hésitez pas à continuer dans le clavardage et on va maintenant passer à la question, à la période de questions. Et si, Matt, tu as des choses que tu as vues dans les commentaires que tu veux partager, c'est aussi le moment. Donc, ça va être des questions, ça va être des remarques, c'est maintenant. Oui, et je vous, merci beaucoup, Olivier. Et je voulais mentionner encore une fois que ne soyez pas intimidés si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre tous les liens parce qu'on va tout vous envoyer dans un courriel après. Et aussi, parce que parfois, ça prend du temps à digérer toutes ces informations. Si vous pensez à des questions à la suite du webinaire, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à je vais mettre notre courriel dans le chat également. C'est learning à commercialégal.ca. Et puis, on va toutefois vous donner quelques minutes tout de suite si vous pensez à des questions maintenant. Puis, pendant que vous réfléchissez à vos questions, je vais vous partager une petite anecdote par rapport à, à être explicite par rapport à son soutien, mais est-ce qu'on veut, un peu, est-ce que mettre des représentations visuelles, c'est pas un peu mettre des fois la charrue avant les bœufs. Et ça, c'est quelqu'un qui est venu me voir parce que la personne travaillait dans un cabinet de psychologie, je pense, avec plusieurs cabinets dans le même espace. Et la personne était une personne alliée et voulait montrer à la clientèle que c'était une personne alliée pour mettre en confiance les personnes de la SLGBTQI. Parce qu'on sait que souvent, les personnes de la SLGBTQI ont des problèmes d'accessibilité aux soins de santé médicale et mentale. Et ça, cette personne disait, moi, je le sais, je suis une personne alliée. Mais le reste du cabinet, je ne sais pas, il y a même peut-être quelques personnes que je me dis que ce n'est pas forcément des personnes très sécuritaires. Comment est-ce que je fais? Donc, on en a parlé un petit peu et on s'est dit, dans la salle d'attente, ce n'est peut-être pas le bon endroit parce que la salle d'attente, la personne va se dire, ah, je suis, c'est un endroit sécuritaire pour moi, va peut-être avoir un petit peu plus de confiance, rentrer dans le bureau et peut-être se faire dire des choses qui ne sont pas appropriées. Donc, ce que la personne a décidé de faire, c'est de mettre ça directement sur sa porte et dans son bureau afin de mettre des renseignements sur son profil, par exemple, en tant que en tant que praticien de service. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, de se demander, est-ce que je veux justement montrer explicitement des signes visuels ou est-ce que ce n'est pas forcément le temps? Est-ce qu'il faut attendre déjà qu'il y ait un changement avant de faire ces représentations-là? Je ne sais pas si ça a inspiré des questions ou des commentaires. On vient de résoudre un commentaire en fait. Oui. Lorsque nous organisons un événement de soutien pour la communauté de SGBTQI, nous l'annonçons dans le communiqué aux parents la semaine d'avant. Nous avons trouvé que lorsque les parents le savent d'avance et que l'événement est expliqué clairement, il y a moins de risques de plaintes et de commentaires négatifs. Absolument. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on dit souvent. Si vous adoptez des politiques, si vous changez des choses, les gens aiment ça en fait souvent ce que j'ai trouvé, je suis peut-être un peu optimiste là, mais c'est que quand on explique aux gens pourquoi est-ce qu'on fait ça, les gens sont quand même un petit peu moins réticents. Les gens sont réticents au changement, qu'on revient de nulle part et qu'on change les choses pour changer les choses. Mais par exemple, dans certaines entreprises, parce que je travaille surtout avec des entreprises, mais on a vu par exemple que quand on demande, quand on installe par exemple des toilettes non genrées, certaines personnes ne sont vraiment pas à l'aise. Mais quand on dit pourquoi on a fait des toilettes non genrées, comment ça marche, comment les règlements, comment c'est encadré au niveau des politiques internes, là, les gens sont quand même beaucoup moins craintifs parce qu'ils disent qu'il y a quand même des toilettes pour hommes et des toilettes pour femmes. C'est juste une toilette de plus dans le fond. Ça, c'est correct. Alors que quand on dit qu'on va faire des toilettes non genrées, les gens pensent qu'on va tout leur enlever qui ont des craintes parfois non justifiées, parfois basées sur des stéréotypes. Donc, c'est important d'accompagner le changement par de la discussion. Mais j'aime beaucoup l'idée de parler, de prévenir la communauté avant dans un communiqué et de donner des ressources, par exemple, ou des explications. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être utiliser les ressources d'égal pour amener ce changement-là. Tout à fait, on est là pour ça. On a aussi reçu une suggestion un peu plus tôt, une suggestion de court-métrages qui s'appelle In a Heartbeat. Oui! Vous connaissez? Ah, c'est adorable. C'est vraiment cute et c'est vraiment approprié pour des jeunes enfants. Dans le fond, c'est une histoire d'amour entre deux petits garçons. Et c'est fait avec beaucoup de... C'est vraiment cute, c'est drôle, c'est émouvant, c'est magnifique. Ça peut être une façon d'aborder le sujet avec des jeunes. Donc là, je pense que c'est plutôt au niveau primaire. Mais je pense que même au niveau secondaire, ça peut se faire aussi. Donc ça, ça peut être un élément de conversation. Je sais que des fois aussi, par exemple, au cours de langue, vous pouvez... Là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de parole dans ce court-métrage-là en particulier, mais ça peut être quelque chose que vous abordez. Vous montrez une petite scène ou un petit film et ensuite, avoir une conversation là-dessus. contrôlée aussi. Et vous avez mentionné le documentaire Sex and a 69 qui pourrait aussi servir de ressources pour aborder la conversation avec une salle de classe, par exemple. Absolument. Ça, je pense que c'est... Encore une fois, c'est dans les ressources de Eagle Canada. Oui. Et on vient de recevoir un autre commentaire que je peux vous partager. Il me semble qu'il serait intéressant que les établissements scolaires profitent des rencontres avec les parents pour faire savoir aux parents qu'ils sont des alliés de la communauté. Il est important, selon moi, que le message institutionnel soit clair, ne serait-ce que pour faire en sorte que des parents qui entretiennent des préjugés sachent que leur comportement ou leurs idées ne correspondent pas à celles et ceux de l'école de leur enfant. Par contre, le risque demeure que ces parents décident d'envoyer leur enfant dans une autre école. Oui, c'est vrai. Il y a rarement des stratégies sans risque, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée qu'en parler d'être explicite dans son statut d'allié, ça peut être justement d'engager ces conversations-là avec les parents. Ça peut être dans le règlement, bien sûr, dans le règlement de l'école, mais des fois aussi dans le... Vous pouvez avoir un panneau à l'entrée de l'école avec « ici, on ne tolère pas le racisme, l'homophobie, la transphobie, ce genre de choses. » Vous pouvez avoir même des chartes de comportement qui sont plus axées sur le positif, donc « je m'engage à respecter les pronoms, respecter la confidentialité, ce genre de choses. » Essayer d'aller vers le positif, des fois aussi c'est plus productif. Mais oui, c'est vrai que les écoles aussi peuvent essayer de faire leur possible pour établir un milieu inclusif et communiquer ces efforts avec les parents. Je viens d'y penser, Olivia, on voulait aussi mentionner qu'on a nos événements table ronde ce jeudi. Oui, absolument. Vous avez participé, n'est-ce pas? Vous êtes panéliste. Oui, oui, oui. Je suis panéliste pour la session du midi. Donc, j'ai hâte de recommencer, mais là, ce sera plus une discussion. Ce ne sera pas juste moi qui parle, il y a d'autres personnes. Il y aura moins, mais il y aura plein d'autres personnes intéressantes aussi à écouter. Puis, je vois l'heure, je pense que c'est le moment de finir un petit peu ça, de clore ça. Je vous demanderais juste si vous avez un petit moment encore, 30 secondes, de prendre un 5 minutes, 30 secondes pour partager vos commentaires et votre avis. Donc, il y a un petit formulaire, je pense, d'évaluation qui va arriver de votre côté dans le clavardage. Et, comme on l'a dit, si jamais vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, n'hésitez pas à contacter learning à commercial égal .ca et sinon, on se retrouve peut-être pour les panels de discussion et sinon, bonne fierté, continuez à être des supers aviés. Oui, et juste avant de partir, peut-être, si tu veux mettre les liens pour les événements à table ronde, mais on peut les inclure dans le courriel aussi. Aussi. Oui. Et c'est ça, on aime beaucoup ça, continuer la conversation parce qu'évidemment, ces thèmes et ces problématiques sont des grandes idées, n'est-ce pas? Oui, ben oui. Puis c'est ça, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous pouvez peut-être en parler autour de vous puis ça, ça peut être déjà votre première action, on va dire, d'aller voir les ressources et de parler de vos réflexions, de vos réactions que vous avez eues à ce que vous avez appris, ce que vous avez aimé. Parlez-en autour de vous puis ça peut être mettre une petite graine d'espérance et d'inclusivité. autour de vous. Oui. Oui. Alors merci encore, Olivia, et merci à tout le monde pour votre présence et votre participation aujourd'hui. On espère que vous allez partir avec de nouveaux aperçus et très inspirés pour rendre vos propres milieux scolaires plus accueillants et inclusifs pour les personnes de LGBTQIA et pour tout le monde, finalement. et s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on veut juste vous saluer de la part de toute l'équipe d'EGAL et vous remercie encore. Merci tout le monde.